... On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais c'est jamais le bonheur. On a une vision peut-être un peu trop triste de la politique, un peu trop caricaturale, et on rit plutôt pas mal dans ce métier. Alors si on vient pas de côté ? Si on essayait autre chose ? Donc madame la députée, par rapport à ce que vous disiez de contre-proposition en fait de loi, je trouve ça très bien d'avoir au sein de l'hémicycle des gens qui ont les mêmes questionnements que nous. Je trouve ça très intéressant. Mais malheureusement, je pense pas que sous un gouvernement qui est aujourd'hui au service du capital, on puisse, à l'intérieur de ce gouvernement-là, faire des réels changements dans le sens de l'intérêt du peuple. Je pense que malheureusement, ça n'est pas possible. Il faudra être constituant nous-mêmes. C'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on essaye de faire ici et depuis énormément de temps. Mais ici, c'est super important parce qu'on se réunit, on se parle directement. Et avant ça, pour pouvoir être constituant, il va falloir malheureusement être destituant. Et donc il va falloir faire des actions. Là, c'est par la lutte sociale que ça passera. Notamment, ça commence par la loi El Khomri, évidemment, qui va passer en force par le 49.3. Mais ça nous donnera encore plus d'énergie pour continuer et ça va énerver tellement de gens qu'une nouvelle fois, ils utilisent ce système complètement antidémocratique pour nous imposer ceux qui les arrangent. En fait, les ordres qu'ils reçoivent, parce que c'est même pas des décideurs, pour cette continuité de lutte, je pense qu'il y a un truc qui est quand même assez important. C'est la désobéissance civile. C'est ne pas suivre, par exemple, lors des manifestations qu'on a vues dernièrement où tout était tellement dirigé. On avait un petit cortège de moutons qui avançaient tranquillement. Ça devient presque la fête populaire du dimanche. Mais ça, ça ne dérange personne. Au contraire, ça donne des couleurs à Paris. Ça ne dérange personne. Et on s'est fait gazer directement pour que tout le monde s'en aille. Les cortèges n'avaient même pas fini d'arriver. On s'est fait gazer. Ben non, ce n'est pas ça une manif. Moi, par rapport à ça, je pensais à quelque chose. C'était ne pas suivre. Ne pas suivre le parcours qu'on nous a donné. Parce qu'ils nous attendent pour nous gazer. Place de la nation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mi-parcours. On bifurque. Aller partout changer les affiches. Ces affiches-là, on n'a pas le droit. C'est de la désobéissance civile de coller nos propres affiches informatives sur la loi El Khomri et sur plein d'autres choses, sur la démocratie ou la non-démocratie, par exemple. Enfin, voilà. Il y a plein de façons. Merci. Alors, déjà, il faudrait arrêter de m'appeler Madame la députée. Ça serait cool. Voilà, moi, c'est Isabelle. Ensuite, je pense que vous avez entièrement raison. Ce n'est pas avec les collègues que j'ai aujourd'hui à l'Assemblée qu'on arrivera à changer quoi que ce soit de ce modèle-là qui est partagé, finalement, par tous les bancs de l'hémicycle. Ça, vous l'avez bien compris aussi depuis longtemps, que le modèle capitaliste n'est pas celui qu'on peut conserver pour l'avenir et qu'il faut quand même réfléchir à autre chose. Bien évidemment, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le temps libre, que ce soit pour s'occuper de ses gamins ou s'occuper de son jardin. De toute façon, ce n'est pas avec les personnes qu'il y a aujourd'hui qu'on y arrivera. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème majeur. Et quand on parle de pseudo-démocratie, c'est le mot que j'emploie pour parler de ce qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'on a toujours les mêmes au pouvoir depuis 40 ou 50 ans. Parce que personne n'ose mettre le problème du cumul des mandats dans le temps sur le tapis de les discussions. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est même la priorité que quel que soit le sujet, quelle que soit une discussion sur les lobbies, que ce soit sur la finance, que sur les scandales, que sur les... Comment dire ? Tout ce qu'on peut rejeter, tout ce qui nous dégoûte aujourd'hui de la politique vient finalement d'une seule chose. C'est le cumul des mandats dans le temps. Ça devrait être de maximum. Et après, on laisse la place aux autres. Et on évite les conflits d'intérêts. Et on fait vraiment ce pourquoi on a été élu et pas ce pourquoi on veut être réélu à vie. Et que si on doit se battre aujourd'hui, c'est sur cette constitution, cette nouvelle constituante. Oui, pourquoi pas tirer au sort 500 personnes pour réfléchir. Ils l'ont fait en Islande. On n'est pas plus cons en France. Donc ça, ce serait pas mal. Ensuite, j'aimerais arrêter de me sentir toute seule dans l'hémicycle. Si on pouvait me rejoindre, ce serait bien aussi. Donc 2017, je me fous royalement de la présidentielle. Mais si pour la législative, on pouvait être un peu plus nombreux, ce serait déjà mieux. Et pareil, les Islandais l'ont fait, les Espagnols aussi. Et je pense qu'on est capable de surprendre. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce qu'on fait tous ensemble. Sortir des clous, on l'a dit. Sortir du chemin prévu de la manif. Sortir des méthodes de contestation habituelles. Je suis sûre qu'on est capable de le faire. On parle du Front populaire depuis longtemps. J'y crois parce que j'ai pas beaucoup de modèles en politique. Mais s'il y en a un qui est important, c'est Jean Zay. Qui, lui, croyant en l'intelligence collective, moi je crois en notre intelligence, a renouvelé le modèle politique. Donc je sais pas si j'ai répondu à ce qui a été dit à l'instant. Je pense qu'il faut réfléchir. Alors, au-delà, bien sûr, de la loi El Khomri, c'est une loi monstrueuse, comme je l'ai dit hier devant la ministre. Mais ça va bien au-delà. C'est toute la philosophie de ce qu'on veut comme société pour demain. Vous vous attelez à ça aujourd'hui. C'est tant mieux. Enfin, depuis déjà bien longtemps. Vous avez pas attendu aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut avoir une réflexion sur quelle démocratie on veut. Et je vais arrêter là. Et si on peut continuer les débats sur le thème de la loi travail ou sur le reste de ce qui se passe à l'Assemblée, je suis disponible pour toutes les questions. Merci. Jusque là, les Assemblées Générales, il s'agissait d'entendre la voix du peuple, c'est-à-dire nous. Moi, enfin, je me sens... Enfin, j'étais assez dérangée de l'intervention de la députée parce que je pense pas qu'on soit ici pour accueillir des gens qui sont en campagne électorale. Non, mais écoutez, le truc, c'est qu'en fait, ici s'expriment les citoyens. C'est-à-dire qu'elles souhaitent qu'on l'appelle Madame Isabelle. Mais vous vous êtes présentée en tant que débutée. Moi, je pense pas que ce soit nécessairement pertinent que des députés qui, eux, ont accès à une certaine plateforme viennent s'exprimer ici. Je pense pas qu'on soit dans ce genre de place. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plusieurs assemblées généralistes. Je préférais qu'on essaie de concentrer le débat entre citoyens, civils, et que les députés et les gens qui sont potentiellement en campagne électorale n'aient pas nécessairement la parole ainsi. Et sinon, pour reparler de la loi de travail, je veux juste rajouter un point sur ce que quelqu'un a dit un peu plus tôt. C'est qu'il s'agit pas seulement de travailler plus dur et un peu plus longtemps parce que ça nous saoule et qu'il faut produire pour les plus riches. Il s'agit essentiellement aussi de... Si on travaille plus, il y aura moins de travail pour les gens qui sont déjà précaires et qui sont déjà au chômage. Oui. Pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, je pensais que ce rassemblement est populaire. Je pensais que les politiques n'avaient pas leur place. Est-ce qu'ils n'avaient pas leur place parce qu'ils ont la parole quand ils veulent ? Je ne fais aucun procès à madame la députée. Mais lorsqu'on plaint l'Assemblée les représentants d'un pays comme la France, aussi bien la députation, quand on prononce des paroles racistes, lorsqu'on met à côté toute une région de jeunesse de français qu'on appelle les banlieues, qu'on les empêche de quoi que ce soit, qu'on fait des barrages pour qu'ils ne rentrent pas à Paris. Quels députés j'ai vus qui prennent la parole et qui condamnent ça ? Pourquoi deux poids et deux mesures ? Ce sont des jeunes français qui sont nés ici. La France est malade du racisme. Et hier, on parlait du voile il y a quelques années. Après, on parlait du ramadan qui gêne. Maintenant, on parle du cachère, du halal. À chaque fois, on trouve quelque chose. Pourquoi ces deux poids et deux mesures en France ? On a commencé à glisser sur une pente qu'on appelle le racisme, le refus de l'autre. Et on veut à côté construire une société soi-disant unie. S'il y a possibilité de construire quelque chose, c'est le peuple qui le fera. Parce qu'à votre nom, les gens, citoyens, citoyennes, au nom de ce peuple, on a fait des crimes et des crimes d'État. Rappelons-nous du 17 octobre 61. Rappelons-nous les rafles et les meurtres d'Algériens jetés sur la Seine, dans la Seine. Rappelons-nous tout ça. Et aujourd'hui, ça existe encore. Lorsqu'on bombarde la Syrie, l'Irak, lorsqu'on détruit des civilisations, des villes entières, lorsqu'on démolit, le premier objectif, c'est tout démolir, pour revenir quelques années après, proposer ses bons offices, le président, avec toute une panoplie de chefs d'entreprise, pour reconstruire. Ce sont des choses qui nous n'osent pas. Ce sont des choses qui doivent nous révolter. Voilà, c'est votre base de départ. Continuez, continuez à avoir la parole, votre parole, qui est la vraie. Par exemple, en députation, pourquoi il n'y aurait pas le simple citoyen ou citoyenne qui va à l'Assemblée, un groupe, et il pose des questions à ses députés, et qui lui répondent ? Merci. Je prends une minute, parce que quand on m'a posé des questions, j'aime bien répondre. Donc ça va être très bref. Premièrement, je ne suis pas députée professionnelle, je suis directrice de musée, je suis archéo-zoologue, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et je ne compte pas le rester trop longtemps, parce que j'attends la relève. Deuxièmement, je n'ai pas de parti politique. Et troisièmement, je n'ai rien à vendre. Je suis en Normandie, pas à Paris. Je considère, comme les colibris, que chacun doit faire sa part. Et je m'arrêterai là. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, je fais ma part, je compte sur vous pour faire la vôtre. Et c'est tout. Et je ne vous demande rien, je ne vous demande pas de voter pour moi, je n'en ai absolument rien à battre. Simplement, je vous dis qu'on a chacun un rôle à jouer, en tant que citoyen. Et ne me refusez pas le droit d'être citoyenne, parce que je le suis. Merci, et bon courage à tout le monde. Au revoir. Vous êtes de retour sur le plateau de TV Debout, comme tous les soirs en direct de la Place de la République. Avec nos petits moyens, nous essayons de vous rendre compte un peu de ce qui se passe ici, de ce qui se dit. On vient d'entendre l'Assemblée Générale. J'ai à côté de moi la députée citoyenne Isabelle Attard, qui est venue s'exprimer à l'AG, qu'on a sans doute entendu dans l'extrait de l'AG diffusé à l'instant, et qui nous parlera évidemment de sa façon à elle de résister à la loi El Khomri, et peut-être de défendre un autre monde, et d'abord un autre modèle économique. Retour sur le plateau de TV Debout, en direct live de la Place de la République à Paris, où la nuit debout se poursuit. Il y a eu un petit creux pendant les vacances, et puis il y a eu aussi quelques pressions policières désagréables qui n'ont pas facilité les rassemblements ici et la poursuite de nos émissions. Mais là, le beau temps est revenu, et puis l'apaisement, ou un calme précaire, je ne sais pas, avant la tempête. Peut-être que la tempête s'est justement décalée, déportée vers l'Assemblée Nationale. Et c'est l'un des privilèges que nous avons d'accueillir ce soir Isabelle Attard, députée citoyenne ex-écolo, ex-nouvelle donne, donc qui a tenté quelque part de rejoindre et d'accompagner deux partis qui se voulaient déjà des organisations de nature à renouveler la façon de faire de la politique, et qui se bat aujourd'hui, âprement mais désormais hors parti, à l'Assemblée Nationale contre la loi El Khomri. Alors, si tu voulais nous dire, Isabelle, déjà les raisons de ta présence ici, et le pourquoi de ton combat contre la loi El Khomri, et comment ça se passe à l'Assemblée Nationale, comment on essaie de résister aujourd'hui ? Alors, on essaie de résister en prenant appui justement sur ce qui se passe ici. Alors, Place de la République, moi, la dernière fois que je suis venue, il pleuvait, les deux dernières fois, j'écoutais les débats, j'écoutais Laurent Pinatelle, la Confédération Paysanne, où quand les intermittents sont arrivés après le rager au Théâtre de la Colline, et c'est vrai que c'est extrêmement stimulant, c'est très très fort ce qui se passe ici, et dans toutes les villes de province, toutes les villes en région, j'aime pas dire province. Et c'est vrai que j'ai participé aussi, quand je peux, à Caen, il faut se partager entre l'Assemblée et les actions militantes. J'y retournerai à Caen pour présenter notre nouveau, notre proposition d'un nouveau Code du Travail, dimanche soir, pour Caen, pour ceux qui ont envie de venir. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de savoir qu'il y a du soutien, parce que c'est pas sur les bancs de l'Assemblée qu'on va l'avoir. On est dans un système complètement figé, complètement gangléné. Complètement seul à l'Assemblée nationale ? Alors j'ai quelques collègues avec qui on s'entend très bien, mais ça reste sur les doigts d'une main, de deux mains. Allez, on va dire sur les doigts de deux mains. Les députés qui ont compris que c'était pas avec notre pseudo-démocratie aujourd'hui qu'on allait pouvoir changer le système de manière globale. Bien sûr qu'il y a le problème de l'emploi avec la loi El Khomri qui résoudra rien. Bien sûr qu'il y a un problème d'écologie en France. Mais de façon beaucoup plus générale, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on parlait de LuxLeak à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait des 80 milliards d'évasion fiscale qui permettrait de résoudre finalement tous nos problèmes aujourd'hui en France ? C'est clair. Et quand on parle de 80 milliards, c'est la fourchette basse. On est bien au courant. Est-ce qu'un jour on aura des politiques capables d'avoir le courage de lutter contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale ? Et ce n'est pas Monique et Michel Pinson-Charlot qui me diront le contraire. Mais je pense que le courage politique, on l'obtiendra par la rue. Je n'ai aucun espoir aujourd'hui d'avoir des améliorations au niveau de l'hémicycle. Ça, c'est mort. Je pense que ça vient par une pression de la rue, par une mobilisation citoyenne partout, sous toutes les formes qu'on peut imaginer. Prendre le contre-pied de ce que les politiques attendent aujourd'hui de la rue. Ils ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne les interpelle vraiment sur leur vote. Ils peuvent dire le contraire en circonscription de ce qu'ils ont voté à Paris. Je ne les vois pas trop malmenés. Je les vois, ils se débrouillent bien. Ils gèrent leur carrière politique. Et puis, ils font tout faire en sorte pour être réélus après. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Mais alors, Isabelle Attard, tu es en train de nous dire qu'en tant que députée, que finalement, le plus important, c'est la rue, les mouvements sociaux. Donc, tu nous dis qu'en tant que députée, tu ne sers à rien. Il ne faudrait pas que tu sois députée. Attention, je n'ai pas dit ça. Je dis que j'étais, tout à l'heure, une députée infiltrée à l'Assemblée. Alors, on peut me dire à moitié sociologue. Parce que je pense avoir très bien compris assez vite ce qui se passait et comment ça fonctionnait. Seulement, je n'ai pas accepté ce code-là. Je considère que mon travail de députée peut être fait autrement. Il peut justement être là pour apporter les éléments de l'extérieur, de la rue, interpeller les ministres sans complaisance. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour être complaisante. Je ne suis pas là pour passer une main dans le dos et négocier des petits amendements entre amis. Je ne suis pas là pour ça du tout. Et je pense qu'effectivement, chacun doit faire sa part. Alors, ce n'est pas que Pierre Rabhi qui le dit. Moi aussi, je le dis avec mes petits moyens. C'est-à-dire que je fais ma part de députée à l'Assemblée. à apporter la voix du peuple et la voix de la rue et la voix finalement d'une attente d'un autre projet de société. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que quand on a une voix, deux voix, trois voix, si on est dix, c'est dur de lutter contre 577. Mais quoi qu'il en soit, il y a la rue qui fait quelque chose. Mais partout, l'éducation populaire, elle est partout. On peut imaginer le mépris dont on vous traite. Vous êtes marginalisée, vous êtes très peu à l'Assemblée. Femme en plus, dans l'univers assez macho qui caractérise la classe politique, ça doit être très dur en termes de pression psychologique. Et on arrive quand même encore à faire entendre sa musique discordante, sa dissidence ? Alors, ça va bientôt faire 4 ans que j'essaye de faire entendre un autre bruit, un autre modèle ou un autre idéal, on va dire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est évidemment jamais lâcher. J'ai un collaborateur ici qui pourra vous dire qu'il est témoin des moments où ça flanche. Mais au moment où ça flanche, justement, il y a les réseaux sociaux. Il y a tous les témoignages qui peuvent m'arriver, qui me disent, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, allez, courage, etc. Et hop, on remonte sur le ring et on réencaisse d'autres coups, mais on en donne aussi. Et ça, c'est important. Alors, tu nous dis en gros que, donc, à l'Assemblée nationale, c'est évidemment très difficile quand nous sommes si minoritaires. Tu as été aussi longuement dans un parti politique qui s'appelle Les Verts, un combat écologique, mais bien au-delà également, que tu as quitté. Et tu as rejoint aussi un nouveau parti, un parti émergent, qui s'appelle et s'appelait Nouvelle Donne, que tu as également quitté. Alors, est-ce que ça veut dire que non seulement les institutions dites représentatives ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal, ou on ne peut y faire que finalement une sorte de représentation, mais qu'au-delà, les dés sont pipés, mais que les partis également sont des formes mortes, ou sur lesquels on ne peut plus attendre grand-chose ? Aujourd'hui, je ne connais pas de parti politique qui soit dans la radicalité qui est nécessaire. C'est-à-dire que pour s'en sortir aujourd'hui, ça veut dire s'en sortir, c'est être strict sur le non-cumul des mandats dans le temps, et le non-cumul des mandats tout court, être strict sur la transparence, sur ses finances, être strict sur le respect des engagements qu'on a tenus pendant une campagne électorale. Je ne connais pas de parti politique qui, aujourd'hui, arrive à être strict sur ces thèmes-là. Donc c'est pour ça que je resterai hors parti, tant qu'il n'y aura pas de parti capable de le faire, capable de dire également, le gouvernement nous envoie dans un cul-de-sac, enfin non, pas dans un cul-de-sac, nous envoie vers le modèle libéral prôné par Bruxelles aujourd'hui, et par le MEDEF, et nous n'en voulons pas. À quel moment je vais entendre des élus, des collègues dire, tant que le gouvernement, tant que le parti socialiste au pouvoir tiendra ce genre de discours, nous n'irons pas les rejoindre dans des accords. C'est ça aussi qu'il faut marquer. On a eu des élections régionales, il y a eu des propos qui ont été tenus, et puis tout de suite, non, non, il faut continuer les accords, il faut continuer, finalement, pour avoir des places à négocier, à céder, à faire des compromis qui, aujourd'hui, ne sont pas acceptables. Et finalement, ça veut dire que c'est le dilemme traditionnel, soit on reste un parti ou un individu dans l'opposition, en façon NPA, parce qu'on refuse les accords, les compromissions, enfin, les compromis vécus comme des compromissions, soit on est obligé de faire des accords. C'est le principe, justement, de l'élection, de ces mécanismes-là. Donc, comment, toi, tu arrives à, à la fois, tenir ce discours radical, donc, sans compromission, mais en même temps, à concourir, ou à espérer encore, concourir à des élections et être élu ? Alors, on peut dire très bien, on peut aussi dire que je crache dans la soupe, j'en suis consciente, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben, voilà, elle a été élue grâce à un accord, PSELV, sauf que l'accord, j'en voulais pas. On m'a dit, ben, ta circonscription, elle est réservée à une écolo. Oui, j'ai eu un candidat socialiste face à moi qui a failli me faire, effectivement, échouer dès le premier tour. Donc, c'était pas gagné. Mais oui, effectivement, j'ai bénéficié quand même de circonstances favorables pour être élue. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce mandat ? Comment on l'utilise pour expliquer comment ça se passe et comment, à quel système ? Comment, à quel parlement ? Moi, c'est ça mon objectif aujourd'hui. C'est que nos concitoyens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Pas abandonner la scène politique à ceux qui les dégoûtent, mais reprendre possession de la scène politique et l'envahir. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des élections législatives qui vont arriver l'année prochaine. Comment on fait pour faire une campagne en dehors d'un parti ou soutenu par des partis qui acceptent, effectivement, la présence de citoyens pendant un ou deux mandats maximum ? Et comment on fait pour les soutenir et comment on fait pour mener une campagne et donner envie et tenir ses engagements ? Je crois que c'est possible aujourd'hui, mais il ne faut pas que tout le monde délaisse la scène politique en laissant les scandales, les pourris, finalement, dicter leurs lois et garder les postes. Il faut être ferme sur ce qu'on veut. Il faut l'afficher et l'expliquer. Et je dis tout le temps, on a une arme fabuleuse en nous qui est gratuite. C'est notre langue. Ça peut servir à tout, mais ça peut surtout servir à parler et à expliquer, à faire de la pédagogie et à faire de l'éducation populaire. Donc, il faut y aller. Alors, moi, j'entends, on va bientôt retourner à l'AG, mais peut-être pour conclure sur un questionnement et une perspective. À la Nuit Debout, on discute beaucoup, évidemment, de quelle issue pourrait prendre ce mouvement. Certains rêvent d'un Podemos et d'autres condamnent le modèle Podemos, rejettent les élections. D'autres espèrent autre chose encore qu'un Podemos, mais qu'un appareil n'est en moins capable d'aller aux élections. Il y a eu un processus qui a commencé il y a quelques mois à Saillant autour de cette expérience démocratique née un petit peu, enfin, née là-bas ou en tout cas qui a eu une victoire là-bas et puis au Vogue, Gai, etc. Donc, l'idée peut-être que des collectifs citoyens qui se sont présentés dans le passé ou qui aimeraient se présenter dans l'avenir à des élections de type législatif ou régional ou autre pourraient se donner une charte commune, donc un label citoyen commun, etc. Bon, voilà une perspective très concrète qui est discutée, qui est en cours pour tenter de renouveler les formes mais est-ce qu'un tel mouvement est en capacité de résister ? Justement, tu disais qu'on pouvait t'accuser éventuellement de cracher dans la soupe, la soupe elle est bonne, il y a des places à prendre, elles sont... Bon, voilà, on est entre gens brillants, sympathiques, adulés, on a des stagiaires, on a des... On peut aussi se faire détester sur les marchés, d'accord, mais on est quand même dans les palais de la République, dans les ors de la République. C'est pour le côté entre gens brillants que je te reprenais, excuse-moi. Oui, non, il y a la médiocrité, la vulgarité, il y a aussi Balkany, c'est vrai, il y a aussi des gens comme ça mais je veux dire que tous ces gens-là sont riches, n'ont pas trop de soucis de fin de mois et finalement, qu'est-ce qui empêcherait un tel processus citoyen même avec un label, même avec des gens formidables au départ et pas des professionnels de la politique de le devenir, de se faire aspirer par ce mécanisme qu'on a aspiré bien d'autres avant. Oui, moi je pense qu'on a deux combats à mener de front en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les échéances électorales qui arrivent avec des législatives, je ne parle pas de la présidentielle, je n'ai pas envie d'en parler parce que ça ne m'intéresse pas, je suis contre le fait qu'on est un président de la République donc vous voyez, ça me laisse relativement indifférente. Par contre, avoir des députés à vrai pouvoir parlementaire avec des députés citoyens qui arriveraient en 2017, oui, ça j'aimerais beaucoup. La commune de Paris quoi. C'est ça en fait, je vais finir par être assez révolutionnaire, enfin pas finir, je le suis déjà donc c'est bon, mais j'ai fait partie effectivement des premières réunions à Saillans, à Vogueuay, de toutes ces initiatives citoyennes qui convergent, alors pas pour se fondre sous une même bannière mais pour, j'aimais beaucoup la notion d'archipel en fait, qui a été développée là-bas, c'est que toutes ces initiatives citoyennes prouvent qu'il y a un besoin de faire de la politique au sens noble et ça c'est bien. Et quand je disais qu'il y avait deux combats, deux fronts, ça veut dire qu'il y a à la fois, évidemment, ces échéances électorales qui sont fixes, qui sont pour l'année prochaine et puis il y a sur le très long terme l'éducation populaire, l'éducation civique, comment on fait, comment on remet du débat. Aujourd'hui, depuis, en fait, depuis des semaines à République, c'est un lieu de débat. on a repris possession d'une place, d'un lieu pour en faire un lieu de débat. Et ça, c'est juste magnifique et c'est ce qu'il faut faire partout, partout où c'est possible. Réexpliquer ce que c'est que la politique, ça veut dire s'occuper du plus faible, ça veut dire comment faire en sorte que l'intérêt général passe par-dessus l'intérêt particulier et les privés, comment faire en sorte que les lobbies n'aient plus le pouvoir, comment faire pour qu'on ait un revenu de base, comment faire pour qu'on puisse avoir des gens qui, s'ils ont envie, s'occupent de leurs enfants tous les jours et puis c'est comme ça et ils ont le droit de vivre aussi et ils ont le droit d'avoir un toit. En fait, il y a ces deux combats à mener de front, c'est pas facile parce qu'on devient vite schizophrène à être dans l'urgence et ce gouvernement nous met dans l'urgence finalement tout le temps. Et puis, il y a l'éducation qu'on doit faire sur reprendre le pouvoir et comment on s'y prend. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe ici et partout en France. Donc voilà, il faut avoir une jambe dans chaque combat et éduquer et expliquer et décortiquer le système de façon à hacker le système. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, Isabelle Attard, merci. On va basculer tranquillement sur l'AG. A tout à l'heure sur TV Debout. Nous nous retrouvons sur la place de la République pour notre première interview de la journée. Nous avons la chance d'avoir Stéphanie Gibou avec nous. Bonjour, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, grande manifestation du 1er mai. Les manifestants arrivent sur la place de la nation. Nous, nous sommes installés sur la place de la République par un grand soleil. C'est vraiment très très agréable avec ce melting pot sur la place et l'AG qui continue avec toute son énergie habituelle. Stéphanie Gibou, vous êtes... Alors, vous n'aimez pas trop le terme de lanceur d'alerte. Vous préférez le terme de témoin. Absolument. Alors, parce que pour vous... Témoin d'une sombre affaire, en fait. Parce que pour vous, finalement, ça place le lanceur d'alerte comme quelque chose d'exceptionnel alors qu'au fond, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui sont là pour témoigner des débordements ou des mauvaises actions de certains financiers. C'est ça ? Oui, parce qu'en fait, personne... Enfin, personne. Presque personne ne comprend ce terme de lanceur d'alerte. Donc, témoin, au moins tout le monde comprend et on pourrait assimiler ce terme de témoin à 10 heures de vérité. Les gens qui se lèvent uniquement avec leur courage pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui concerne l'intérêt général, qui concerne le bien commun donc qui concerne chacun d'entre vous. Alors, on va... Vous allez nous raconter votre histoire. Je sais que vous l'avez déjà quand même pas mal raconté mais on va essayer de... Vous êtes dans votre entreprise. Votre entreprise, c'est UBS. L'ancien union des banques suisses, oui, exactement. Et quel est votre poste à ce moment-là ? Moi, j'ai été responsable marketing et communication, c'est-à-dire je m'occupais de tout ce qui était images de la banque, relations publiques et le gros de mon travail était d'organiser des événements sur lesquels on invitait des clients et des prospects. Des prospects, donc des clients potentiels de la banque. Donc ça, au niveau international ou au niveau français ? Français. Moi, j'étais basée à Paris. D'accord. Et donc, vous organisez des événements, vous organisez des rencontres entre commerciaux et clients et qu'est-ce qui se passe ? Comment vous découvrez entre guillemets le poteau rose ? Donc moi, j'ai un métier où je ne suis absolument jamais à la banque et en juin 2008, on apprend par... J'apprends par mon supérieur hiérarchique que le bureau du directeur général vient d'être perquisitionné. Je n'ai pas d'informations sur le contenu de cette perquisition ou ce qu'elle concerne. En tout cas, suite à ça, elle me demande de détruire une partie de mon disque dur et ensuite mes armes d'archives. Donc comme je ne comprends pas ce qu'on me demande de détruire, j'essaie surtout de comprendre ce qui ne va pas. je perçois surtout qu'on veut se débarrasser de moi alors que ça fait 8 ans que je suis là et je n'épargne pas mon temps et mes week-ends et mes soirées à travailler pour la banque. Donc je vais essayer de comprendre ce qui se passe et je vais rencontrer des chargés d'affaires de la banque qui vont m'expliquer qu'ils sont, eux, mis en risque pénal parce qu'on leur demande à eux, banquiers, de travailler main dans la main avec les banquiers suisses et à se partager des clients. Moi, je découvre quelque chose que je ne comprends pas. Ils m'expliquent qu'ils sont... Une confusion entre différentes banques, quoi. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont concurrents en travaillant à l'intérieur de la même banque. D'accord. Moi, j'ai toujours travaillé avec les Suisses parce que, par définition, ils ont toujours été présents sur les événements que j'organisais. Donc, en fait, en discutant avec ses collègues, je comprends effectivement que je suis complice de quelque chose sans le savoir. Donc, je me suis demandé où était ma responsabilité à partir du moment où j'avais cette information. D'accord. Et comme j'ai posé des questions à ma hiérarchie, au président de la banque, directeur général, directeur juridique, DRH, tout s'est retourné contre moi. Et ça m'a valu d'être placardisée, d'être harcelée, d'être isolée. Alors ça, c'est un élément très important, notamment juridiquement. Vous avez dû le vivre. C'est la partie où vous commencez à dire il y a un problème et vous en parlez directement à votre direction entre autres. Je me suis jetée dans la gueule du mou. Oui, il y a... Alors ça, c'est... En fait, la ligne un peu bizarre du témoin. C'est-à-dire que juridiquement, aujourd'hui, il faut que le lanceur d'alerte... Enfin, le... Excusez-moi, je vais quelques fois utiliser ce mot-là. Oui, non, mais pas de problème. Le lanceur d'alerte aille en parler à sa direction avant d'en parler à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait, moi. Et c'est ce que vous avez fait, mais en même temps, ça met la personne en question dans une situation très difficile. C'est-à-dire qu'elle en difficulté, c'est ce que je vous dis, je me suis jetée dans la gueule du loup. Puisque vous avez des gens qui sont payés qu'elle n'est pas très bien. Ils sont là quand même pour verrouiller l'information et défendre l'entreprise. Moi, je découvre finalement que le cœur de métier de ma banque, c'est l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux. Mais vous vous dites, mais je ne veux pas être témoin de ça. Enfin, je ne veux pas être témoin, je ne veux pas de complice de ça. Donc, que faire ? Moi, je suis juste allée à l'inspection du travail raconter mon histoire et je dis, aller régulièrement. Est-ce qu'ils vous ont conseillé à ce moment-là ? Est-ce qu'ils vous ont dit il faut que vous récupériez tel document ? Quel a été le soutien à ce moment-là de l'inspection du travail ? Ça ne s'est pas passé comme ça. L'inspection du travail a besoin de comprendre aussi ce que je racontais parce que moi, c'est quelque chose que je découvrais au fur et à mesure de mes enquêtes dans la banque. Elle m'a demandé de porter plainte contre UBS, contre mon employeur, ce que j'ai fait en 2009 pour donc démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français, proposition de produits offshore, ce qui est aussi ce qui n'est pas autorisé, évasion fiscale et blanchiment de capitaux en bande organisée, ainsi que ce que j'ai découvert, une comptabilité parallèle qui était dénommée carnet du lait, qui était là pour répertorier tous les mois les opérations offshore des clients et qui n'étaient donc pas rentrées dans les opérations légales de la banque. Alors, vous avez porté plainte quel jour ? J'essaye de voir codonologiquement parce que j'imagine que pendant une certaine période vous avez dû vivre dans une vie un peu schizophrénique, c'est-à-dire que vous étiez au travail pendant la journée et puis le soir vous rencontriez l'inspection du travail et vous viviez ça. En même temps, vos patrons étaient au courant qu'éventuellement il y avait des informations dangereuses qui passaient entre vos mains donc il devait y avoir aussi de la pression. Cette période-là, elle a duré combien de temps ? C'était de quand à quand ? À partir du moment où j'ai commencé à poser des questions donc à l'automne 2008 je ne suis sortie de la banque qu'en février 2012 donc ça a duré 3 ans et demi. Je devais être licenciée en 2009 et l'inspection du travail a refusé mon licenciement puisqu'elle a dit à l'UBS ce n'est pas pour des motifs économiques que vous voulez vous débarrasser d'elle c'est parce qu'elle a mis le doigt sur des opérations illicites. Tiens, c'est étrange c'est une des modalités de la loi El Khomri. Cela dit, être enfermé chez un... enfin enfermé être danger d'entreprise où par définition il y a l'instruction de ne plus vous approcher où vous vous retrouvez le mouton noir où vous savez que ce que vous avez découvert est un danger absolu c'est excessivement complexe donc moi à partir d'avril 2011 je suis contactée par les douanes judiciaires alors que je suis toujours donc salariée de la banque qui va en suivre pendant 15 jours sur le tournoi de Roland-Garros qui vont avoir des équipes qui me prennent leurs photos qui regardent enfin qui font leurs enquêtes et ils vont me demander de participer à un certain nombre d'actions ils vont me demander bien évidemment d'aller témoigner chez eux ce que je vais faire pendant plus d'un an et de sortir des documents de la banque pour les aider dans leur enquête et notamment des documents qui ne sont pas forcément ou nécessairement dans mon périmètre professionnel donc en fait moi je me rends compte en 2008 que j'ai été mise en risque par mon employeur pendant 8 ans et après j'ai l'état français qui me met en risque par rapport à mon employeur donc les enquêtes ont avancé comme vous le savez UBS est mise en examen plus de 7 fois elle a eu à payer la caution record de 1,1 milliard à la justice française en 2014 et puis tout le monde m'a laissé tomber c'est à dire que maintenant Bercy est capable de communiquer sur 38 000 comptes et 12 milliards d'euros découvert chez UBS de ressortissants français à Genève et que M. Sapin et ses équipes communiquent sur le fait qu'effectivement je les ai aidés et quand on leur demande ce qu'on fait pour moi rien ils se disent complètement impuissants c'est à dire que vous êtes sur le serpent qui se mord la queue vous avez fait ce qu'il fallait faire puisque moi je ne suis pas accusée d'avoir volé des documents je ne suis pas accusée d'avoir violé le secret bancaire je ne suis pas accusée d'avoir menti d'avoir trompé d'avoir trahi qui que ce soit je vais même aider mon pays à ramener de l'argent enfin mon pays l'état ce qui me dirige à ramener de l'argent et je suis moi donc licenciée placardisée isolée incapable de trouver du travail parce que je m'appelle Stéphanie Gibault et qu'on me dit que je fais peur donc en fait on est sur un point de moralité est-ce que le nouveau tout nouveau statut de témoin protégé qui est en train d'être mis en place pourrait vous concerner moi je suis assez parce que suite aux attentats donc du 13 novembre il y a un certain nombre il y a une personne qui en particulier a témoigné pour aider la police à trouver la bande de Abaoud à Saint-Den-Long ces personnes-là elles sont censées être protégées à un moment elle a trouvé qu'elle n'était pas du tout protégée donc elle a fait appel aux journalistes à la presse pour déclarer qu'il y avait un gros problème en tout cas le ministère de l'intérieur est intervenu pour essayer d'arranger les choses vous de ce côté-là il n'y a absolument rien eu écoutez jusqu'à maintenant non j'ai écrit à un certain nombre de ministres notamment M. Cazeneuve j'ai écrit à M. Valls aussi à M. Saperne bien évidemment et pour l'instant en tout cas il n'y a aucune réponse à mes courriers aucun ce sont des appels au secours il y a des problèmes différents notamment aussi de sécurité et non je n'ai aucune réponse j'imagine alors c'est peut-être des détails mais peut-être que c'est un peu personnel vous pourriez me dire stop mais quand on est licencié avec un relativement bon salaire que vous deviez avoir en tant que directrice vous continuez à payer des impôts assez élevés maintenant vous n'avez plus d'emplois donc ça c'est quelque chose enfin moi c'est quelque chose que je connais puisque j'étais informaticien je gagne très bien ma vie puis je me suis retrouvé sans emploi donc est-ce que pendant un certain temps pendant deux ans au moins on continue à payer des impôts d'un montant assez élevé donc j'imagine que c'est ce que vous avez dû vivre oui mais maintenant j'en paye encore des impôts puisque j'ai touché le chômage jusque juillet 2014 donc on est oui un an et demi après donc je continue quand vous payez des impôts sur votre chômage sur ce qui a été voilà et donc voilà ça fait je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas payer ces impôts je suis en train de dire est-ce que dans ces cas-là justement la justice ou le ministère de l'économie n'est pas en droit de se dire bon ben on peut faire un délai ou on peut étaler ou on peut essayer d'alléger le fardeau financier que vous avez au quotidien par exemple mais le fardeau il est à tous les niveaux il est dans ces procédures judiciaires qui n'en terminent pas moi j'ai eu une plainte de UBS en 2010 pourquoi est-ce que j'ai eu une plainte d'UBS en 2010 alors que c'est moi qui ai mis le doigt sur leurs irrégularités après un prud'homme après là j'ai une diffamation forcément puisque c'est facile sur les potères qu'on ne peut faire donc en fait vous n'en sortez pas et quand vous écrivez que vous êtes en état d'urgence vous n'avez aucune réponse comment est-ce que c'est possible que tous ces gens qui travaillent dans le cabinet ministériel et qui reçoivent les courriers pour les ministres ne soient pas en mesure de prendre des dispositions pour nous aider en état d'urgence comme on l'est tous on est quand même relativement on se connait les lanceurs d'alerte depuis 4 ans moi j'essaie de faire le lien entre les uns et les autres ces gens là sont tous en situation d'urgence quelle que soit l'industrie dans laquelle ils aient travaillé quelle que soit l'administration dans laquelle ils aient travaillé les fonctionnaires ont fait des articles 40 qui se retournent contre eux alors qu'ils ont l'obligation d'un fonctionnaire oui voilà c'est ça juste une précision sur l'article 40 parce que c'est un des articles qui est le plus important pour tous les fonctionnaires mais dont très très peu de fonctionnaires utilisent et quand ils l'utilisent ça se retourne effectivement comme vous dites contre eux c'est comme nous dans le privé c'est le pot de terre contre le pot de fer où ils vont être placardisés ils vont être harcelés on parlait de Rémy Garnier avant l'ouverture de micro Rémy Garnier que j'ai rencontré donc qui est l'inspecteur des impôts sur le dossier Cahuzac donc on a une personne en commun c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est rencontré il a vécu je ne sais combien de procès au tribunal administratif notamment on se demande à l'envers avec le puisque lui n'a jamais vraiment enfin il n'est pas allé devant la presse ou il n'est pas au contraire lui il a essayé de faire les choses comme ça devait être fait c'est à dire en envoyant le dossier à sa hiérarchie un peu plus haut à Paris parce qu'il était de Bordeaux et à Paris ça s'est perdu il n'a pas réussi à trouver la bonne porte comme on dit oui oui c'est toujours très compliqué moi non plus je n'ai pas donné mes informations à la presse puisque les premières personnes que j'ai vues ce sont les douaniers les douaniers qui dépendent de Bercy et après Antoine Payon qui est journaliste des investigations a sorti son livre c'est 600 milliards qui manquent à la France donc je suis l'une de Thémas et finalement je suis devenue médiatique à partir du moment où l'Ubless a été mise en examen la première fois en 2013 et c'est eux qui vous ont rendu comment s'est passé cette étape là de vous rendre médiatique est-ce que c'est quelqu'un qui vous a révélé au public c'est vous qui avez dit je veux bien témoigner à la télévision au début j'ai témoigné masqué et puis finalement il y a eu tellement de baisse autour de l'activité et comme on a beaucoup parlé de ces événements UBS et que sur les événements UBS il n'y avait qu'une personne c'était moi c'est évident qu'il y avait un lien il y avait un lien évident et le problème c'est qu'effectivement la médiatisation ça protège et en même temps c'est parce que je m'appelle Stéphanie Gibault et parce que j'ai le visage que j'ai que finalement le marché de l'emploi du privé m'a tourné le dehors avec l'excuse que soit je fais peur soit j'ai pas les compétences sur les postes quand je postule mais finalement l'état doit bien le savoir l'état de risque dans lequel elle m'a mise donc c'était à l'état de me protéger et de lui l'ensemble d'alerte aujourd'hui quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise nous ne sommes pas protégés alors ça c'est l'aspect juridique effectivement puisqu'il faut remonter jusqu'à la cour européenne de justice pour pouvoir être protégée à peu près correctement en France c'est ce que j'ai fait j'ai écrit à tous nos ministres et puis j'ai saisi la cour européenne des droits de l'homme parce qu'il n'y a que elle qui est encore aujourd'hui à les pouvoirs ou en tout cas le levier pour imposer des choses sur la partie justement où vous devez communiquer avec la justice échanger avec elle est-ce que vous avez utilisé des outils particuliers est-ce que c'était des rendez-vous comment vous avez réussi à vous dissimuler est-ce que vous n'avez pas eu peur d'avoir des inspecteurs privés enfin des enquêteurs privés embauchés par UBS qui vous surveillait est-ce que vous avez senti ce genre de choses est-ce que ça a existé mais moi je n'ai pas été entendue par le juge je n'ai jamais été entendue par la justice mais pas les douaniers ah pour les douaniers ben écoutez les douaniers ils ont un badge déjà et puis après ils m'ont donné rendez-vous dans un bâtiment qui est un bâtiment officiel quand même si vous regardez qu'on ne serait-ce que sur les pages jaunes vous pouvez le trouver donc vous vous souvenez bien que je le fais avant d'y aller quand même oui et mais après vous avez dialogué par mail par téléphone est-ce que vous avez enfin je veux dire est-ce que l'UBS a mis en place est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez suivi ou écouté au téléphone excusez-moi c'est une question un peu paranoïaque mais c'est quelquefois ce qu'on imagine à propos des lanceurs d'alerte c'est qu'ils vivent en fait quand on a une grosse sensibilité comme ça qui a tellement de pouvoir on imagine qu'elle va mettre en place tout un tas d'outils à la limite tout un arsenal un arsenal dont la société civile qui n'est pas avertie ne peut absolument pas ne peut pas imaginer donc moi en fait c'est Antoine Pillon qui fin 2011 m'apprend que j'ai été suivie donc à l'époque à partir de 2010 je crois par la cellule K de la DCRI sur monsieur Squarsini et qu'effectivement je suis suivie mes mails sont lus sont copiés mes conversations sont écoutées mes textos sont appés et là j'ai encore plus peur c'est à dire que c'est une autre machine qui s'est mise face à moi c'est pas ma banque là c'est quand même l'état français et moi j'ai juste rien fait de mal c'est ça c'est complètement incroyable je suis une citoyenne je suis une maman je suis une femme où j'ai dit non à quelque chose je voulais pas être complice et j'ai une machine d'état qui se retourne contre moi est-ce que en fait l'état français n'a pas eu peur que vous réveilliez la présence d'un certain nombre de non français de responsables français qui auraient pu profiter de ces transferts EBS alors quand vous dites l'état français dans sa globalité ou certaines personnes en particulier certaines personnes en particulier qui font partie de l'état français bien évidemment je sais qui j'ai vu je sais ce que j'ai entendu d'accord donc c'est vraiment à ce moment là où finalement ils ont eu peur qu'il y ait des biens qui fuitent ou qu'ils soient révélés à la presse et c'est peut-être pour ça qu'ils ont commencé à essayer de savoir ce que vous saviez oui mais en tout cas ça n'a pas été fait pour me protéger ça a été fait plus pour me surveiller vous voyez c'est une grosse différence d'abord l'état français pas l'UBS ah mais si certainement et là ce sont des officines j'imagine privées parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires vous voyez sur le portable normalement si vous êtes écouté ça ne doit pas s'entendre alors que moi j'ai souvent entendu soit des claques clac 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 soit j'entendais ma propre voix soit j'entendais une autre conversation d'ailleurs j'étais en ligne avec par exemple quelqu'un comme vous et puis j'entendais autre chose par exemple mes enfants ne reçoivent pas mes textos ou même mes fils quand ils m'écrivent je n'ai pas les textos il y avait un téléphone qui était à mon nom à l'époque après ce sont les mails vous avez un mail dans votre boîte mail qui arrive déjà lu ou inversement il est dupliqué 25 fois donc pour trouver avec des choses mais complètement à bras cadabre en test donc là vous sentez quand même une entreprise assez malattroite de vous surveiller de vous écouter parce que c'est tellement malattroite que finalement vous vous en rendez compte mais est-ce que vous est-ce que vous le saviez vous le saviez pas c'est juste que tiens c'est bizarre moi je me rendais compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas j'avais un avocat qui m'avait dit tu fais attention quand même quand tu prends le métro tu te mets pas trop près et je me dis ah bon voilà il pourrait t'arriver un accident tu fais attention quand tu traverses la rue et un minimum de précautions tu es sur un sujet brûlant et n'oubliez pas que l'actualité nous a donné raison puisque l'affaire Betancourt en 2009 vous remettez au moment où moi j'ai cette affaire à l'intérieur de la banque c'est qu'on sort publiquement l'affaire donc de compte de madame Betancourt chez UBS à Genève et puis après en 2012 ça continue à me donner raison fin 2012 ou fin 2013 avec l'affaire Cahuzac donc on compte pareil de monsieur Cahuzac chez UBS à Genève donc là vous vous dites effectivement tout ça s'était mis en place parce que on parle d'un certain nombre de personnes qui ont qui sont au plus haut niveau de notre état qui sont connues c'est incroyable tout ça la dernière question qui est un peu évidente à l'endroit où nous sommes et au moment où nous sommes c'est comment vous faites aujourd'hui pour tenir debout parce que en 2009 vous vous êtes redressé d'une certaine manière vous avez dit non et donc vous avez dit et puis sans trop savoir ce qui allait vous arriver derrière est-ce qu'aujourd'hui je ne dis pas ça à votre futur employeur mais est-ce qu'aujourd'hui vous le referiez est-ce qu'aujourd'hui vous tenez debout est-ce que c'est difficile comment ça se passe écoutez quand on quand on en parle entre nous les lanceurs d'alerte on a toujours ce mot qui est ce mot de résistance c'est-à-dire que c'est fait pour pour nous effacer tout simplement de la carte le discrédit et tout ce qui est mis en place c'est-à-dire qu'on vous tue par le discrédit médiatique et en même temps tout est mis en place pour que vous ne retrouviez pas ni d'emploi et que bien évidemment si vous n'êtes plus inséré dans la vie professionnelle et plus de revenus en tant que femme et en tant que maman vous ne pouvez plus voilà plus vivre donc en fait c'est une arme redoutable portée contre vous parce que ça vous tue à petit feu donc aujourd'hui oui les employeurs qui m'ont tourné le dos parce que j'étais dangereuse vous encourageriez une personne qui était dans la situation similaire à vous à se tenir debout à se redresser c'est un problème de résistance c'est un problème de conscience moi je ne pouvais pas me regarder dans une glace à partir du moment où je savais que je participais à quelque chose d'illégal je ne peux pas conseiller à tous ceux qui voient de faire la même chose puisqu'effectivement c'est une véritable descente aux enfers en même temps que ce que vous savez concerne l'intérêt général si vous ne vous levez pas vous cautionnez des choses répréhensibles et qui font que nos économies nos états la pauvreté le chômage la précarité sont des paramètres tellement importants dans nos vies donc il ne faut pas oublier aussi que se taire c'est être complice qui ne dit mot qu'on sent et en même temps tous mes collègues chez UBS qui se sont tus ont tous du travail chez UBS aujourd'hui ils travaillent tous à la concurrence donc vous voyez qu'il y a un petit monde qui se tient et que ceux qui parlent c'est la loi c'est la loi du silence vous parlez vous devez être éliminés on n'a pas du tout cette culture de dire il faut mettre en avant le courage il faut mettre en avant ceux qui disent la vérité parce que malheureusement la corruption est à un niveau très élevé et fuir absolument le cynisme il faut être très fort en fait il faut être très fort psychologiquement il faut avoir une colonne vertébrale qui vous permet de vous dire c'est tellement dur moi vous savez je ne parle pas de ça souvent parce que quand on me croise sur les plateaux télé ou ailleurs on me dit mais vous êtes une femme tellement forte oui je suis une femme tellement forte mais enfin je pleure aussi très souvent parce que parce que c'est tellement dur ça n'en termine pas vous voyez ça va bientôt faire 10 ans 10 ans de vie mais c'est énorme parce que ça n'a pas de prix justement écoutez moi je trouve que c'est très courageux ce que vous avez fait merci beaucoup c'est très important qu'il y ait d'autres citoyens qui le fassent parce que c'est ça qui permet d'améliorer notre état c'est ce qui permet d'être fier de notre pays et peut-être que voilà vous êtes une citoyenne exemplaire parmi tant d'autres qui font aussi un travail exemplaire oui on ne peut pas terminer cette émission sans parler de tous ceux qui sont enlevés dans l'administration dans le laboratoire pharmaceutique au ministère de la santé en toute l'industrie financière bancaire et dans tous dans l'industrie agroalimentaire enfin je pense à tous ceux que je connais et qui vivent de toute façon la même chose la même chose que moi où le repositionnement professionnel est mission impossible où le procédure juridique vous embarque sur deux aînés où la justice ne vous donne pas forcément raison moi encore j'ai la chance elle m'a donné raison ça ne m'a servi à rien mais eux ont parfois des jugements contre eux c'est important de se sauver avec du courage oui c'est très important ça doit faire partie des valeurs fondamentales de chacun des citoyens merci beaucoup on est de retour sur le plateau TV de vos places de la République je suis avec Coraline salut Coraline bonsoir du coup on a voulu qu'Auréline vienne nous voir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Marseille il y a quelques jours dont très peu de gens ont parlé qui a fait écho aussi à quelque chose qui s'était passé place de la République au tout début de Nuit debout il y a deux semaines le papa de Coraline je ne sais pas tu veux peut-être l'expliquer toi ou tu veux que j'en parle moi je peux le dire vas-y donc maintenant là on est le mercredi donc c'était il y a deux semaines et c'est mon père qui s'est immolé par le feu devant la caisse de retraite à Marseille en plein après-midi voilà c'était le mercredi 27 avril en après-midi donc immolé c'est se mettre le feu en fait donc c'est une volonté de suicide c'est un truc très très fort c'est ce qui a déclenché certains printemps arabes c'est vraiment une rébellion forte c'est quelqu'un qui veut aussi faire passer un message très fort ouais bien sûr c'est pas un hasard si c'était devant cette caisse de retraite ah non c'est pas un hasard du tout du tout du tout et ce qui s'est passé bah il se trouve que en fait ça faisait depuis le mois de janvier qu'il crée son dossier pour la retraite donc c'était des allers-retours en permanence parce qu'il manquait des papiers parce que intermittent du spectacle et et maintenant il bénéficie de la hache l'aide handicapée depuis quelques années à cause de douleur donc un dossier compliqué qui met plus de temps parce que à chaque fois le statut d'intermittent du spectacle ben les gens n'y comprennent rien ou alors c'est toujours plus long voilà donc il m'a envoyé des messages à chaque fois bon il va falloir que j'y retourne demain je crois que c'est bon ah bah non en fait c'est pas bon il manque encore un papier donc c'était des allers-retours des allers-retours et il se trouve qu'il est retraité à partir du 1er mai et que le 27 avril au matin il y va et on lui dit la personne qui gère votre dossier est en vacances donc il comprend que son dossier est toujours en cours de traitement et pour tous ces potes qui font partie du même milieu il y a plusieurs personnes qui se retrouvent sans rien pendant des mois où en fait le dossier de retraite est toujours en cours de traitement mais ça peut durer 6 mois je veux dire que quand quelqu'un part en vacances c'est pas quelqu'un d'autre qui prend le dossier qui prend le relais sur le dossier en l'absence de la personne c'est tant qu'elle ne revient pas rien n'avance sur le dossier et du coup tu te retrouves sans aucun revenu c'est à dire il n'a plus le droit à son maître handicapé parce qu'il est entre guillemets déclaré comme retraité sauf qu'il n'a pas encore d'argent qui est viré par la caisse de retraite parce que le dossier est en cours de traitement voilà c'est ça et en fait comme mon père c'est quelqu'un qui parle avec tout le monde et même ses propres potes il savait que ça pouvait encore durer des mois et que déjà là pour le mois de mai il se retrouvait sans rien et que c'était en cours de traitement moi j'arrivais lundi on avait un projet à faire chez lui un film on faisait un film chez lui et je crois vraiment qu'en fait on lui a dit ça le matin après moi il m'a parlé par message il parlait de mon projet justement et il a dû se passer quelque chose d'une angoisse en fait mais extrême il n'a pas dû voir d'issue et voilà et donc il est retourné là-bas et il a fait ça là-bas tu veux dire il faut quand même un peu de détermination pour prendre ce qu'il faut pour se déplacer aller jusque devant le truc s'imbiber d'essence et allumer le feu c'est quand même c'était pas de l'essence c'est de l'alcool à brûler alimentaire ça a été un gros 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 pétage de câbles seulement comment ça s'est passé les gens sont intervenus j'imagine pour éteindre le feu alors en fait oui c'est des c'est des personnes de mon âge qui ont commencé à lui venir en aide avec leur veste et en fait c'était pas suffisant du coup il y a des personnes de la caisse retraite qui sont arrivées mais au début ils ne bougeaient pas sérieuse ? ouais un mec il prend feu sur le trottoir et on ne bouge pas après ce qui me révolte le plus moi c'est que ça soit passé en fait divers donc moi j'ai réussi à ce que ça remonte et là il y a eu un article dans Libération lundi mais sinon c'est un fait divers alors que les cas d'immolation en France ça arrive quand même une fois tous les 15 jours que c'est à chaque fois tous les 15 jours ? une fois tous les 15 jours c'est pas du tout un fait divers c'est quand même vraiment politique c'est ça et ça arrive devant la cave devant Pôle emploi c'est quand même vachement plus facile de prendre des cachets de s'endormir et de partir tranquillement plutôt que de s'infliger un truc pareil c'est qu'il y a toujours un message derrière c'est ça et que l'immolation c'est aussi le feu donc c'est une alerte c'est un message d'alerte et c'est aussi mettre la lumière à un endroit où là il y a un problème et mon père est quelqu'un d'engagé donc là pour les dernières manifestations il y était à Marseille il m'a envoyé les photos les machins enfin c'est quelqu'un qui a toujours défendu des causes et là il ne pouvait pas venir avec des armes et tuer tout le monde c'est pas quelqu'un comme ça mais du coup cette violence là il l'a retournée contre lui et maintenant c'est lui qui est à l'hôpital donc en soins intensifs pour le moment toujours dans un état stable en gros il a été brûlé j'imagine énormément c'est tout le haut du corps mais voilà il est pris en charge les jours sont en danger encore ou pas ? non il pourra bientôt parler donc lui-même aussi pourra nous dire et moi c'est tu dois avoir hâte aussi d'avoir cette conversation avec lui et pour le moment je parle pour lui parce que je sais que c'est ce qu'il aurait fait aussi pour moi moi je vais en parler parce que vraiment cette histoire on étouffe l'affaire on n'a rien vu on n'a rien entendu ça ne s'est pas passé ben si ça s'est passé en fait et oui il va falloir prendre ça en considération mais tu sais il y a des trucs dont on parle assez peu aussi mais qui touchent vraiment les plus précaires c'est à dire les gens qui ont des problèmes de retraite etc mais qui ont un peu d'argent de côté un peu d'argent d'avance finalement ils arrivent à faire le tampon ils ont des gens qui peuvent leur prêter de quoi tenir quelques mois donc ils se débrouillent mais par exemple j'ai eu le RSA au téléphone il y a quelque temps la CAF qui m'expliquait que donc parce que moi j'étais intermittente etc et là je suis un peu entre la CAF et les ACEDIC et on m'a expliqué donc que la déclaration que j'ai faite le 5 avril sera prise en compte le 18 mai c'est à dire qu'il y a 5 semaines de retard sur les traitements des dossiers et donc ça veut dire que je dis mais comment font les gens qui ont des enfants parce que la CAF c'est toutes les aides familiales etc on est débordés on n'a pas assez de monde donc voilà il y aura 6 semaines d'attente pour les traitements de dossiers c'est à dire que les gens qui ne vivent qu'avec 450 euros par mois ne touchent pas ces 450 euros par mois et les toucheront 6 semaines plus tard ça ne me surprend pas qu'il y a des gens qui pètent le plomb et qui s'y mollent parce que c'est quand même une prise d'otage et ça met des gens dans des situations de détresse où tout le monde n'a pas la réactivité de se dire je vais me débrouiller je vais aller faire un petit boulot ou je vais pas payer mon dossier mon loyer pendant un mois et puis je rattraperai plus tard il y a des gens qui paniquent il y a des gens qui préfèrent mourir que se sentir pris au piège comme ça mais justement là c'est même pas il préfère mourir parce que c'était pas ça oui c'est à dire qu'il avait pas envie de mettre fin à séjour il voulait juste passer un message voilà donc c'est extrême il a choisi c'est quelqu'un de radical c'est à dire qu'il était prêt à se sacrifier quelque part pour faire passer un message c'est quelqu'un qui parle énormément avec les gens donc je pense que déjà à la caisse de retraite avec tous les allers-retours qu'il faisait il a croisé sûrement beaucoup de personnes qui en pouvaient plus qui se plaignaient il a peut-être été témoin plusieurs fois parce qu'on m'a raconté comment ça se passe là-bas c'est des bagarres c'est des cris c'est des pleurs très réceptifs et qui est tout le temps dans la communication ce qu'il a fait aussi c'est un cri pour toutes ces personnes-là qu'il a pu croiser et qui eux aussi pètent des câbles mais des fois c'est chez eux c'est à la maison ou d'une autre manière et voilà lui il a choisi le truc le plus trash qui s'est infligé à son propre corps On est de retour Place de la République sur le plateau de TV Debout je suis avec Nathalie Nathalie Astolfi qui est en stit à Place des Fêtes et qui est surtout adhérente au CNT Bonjour Nathalie Bonjour Marjorie Nathalie je l'avais mis la main sur l'épaule quand je l'avais entendu parler à l'AG la fois où les syndicats étaient venus Place de la République pour parler en Assemblée Générale pour se présenter pour participer à la convergence des luttes avant le 1er mai et j'avais trouvé son discours vachement intéressant et je me suis dit tiens j'aimerais bien qu'on l'ait sur le plateau pour discuter avec elle de tout ça voir un peu ton regard à toi sur ce qui est nu debout déjà et puis sur ce qu'on vit tous ensemble collectivement depuis quelques semaines c'est un peu le bordel quand même en fait on voit encore ce soir que c'est très très organisé donc pour moi c'est pas ça le bordel au contraire voilà c'est pas vraiment sans flatter personne je trouve que c'est vraiment énorme et on est vraiment très nombreux à le penser on le redisait encore hier soir on avait une réunion contre la répression où c'est assez incroyable qu'il y ait des gens qui tous les soirs sortent éteignent la télé et viennent parler politique voilà et confrontent et ne lâchent pas sur l'argumentation écouter les autres voilà puisque on sait quand même que moi je suis un style donc je suis bien placée pour le savoir que les enfants finalement très tôt on leur apprend surtout à se taire et à ne pas réfléchir et donc c'est loin d'être un bordel c'est vraiment une reprise en main de nos vies en fait et c'est assez génial même si au début j'y croyais pas tellement et je suis vraiment conquise c'est énorme on est content de ne pas en fait changer d'avis tu dis parler de politique mais finalement est-ce que est-ce que c'est pas faire de la politique aussi est-ce que la vraie politique finalement c'est pas celle qui se fait comme ça si le pouvoir des mots c'est toujours comme ça qu'on commence à changer le monde c'est en pensant par soi-même et en n'acceptant pas de baisser les bras ou de tout ce qui est convenu donc c'est vrai que la pensée c'est déjà changer le monde et y croire c'est aussi effectivement agir donc tout à fait nous par exemple à la CNT donc Confédération Nationale du Travail on passe aussi beaucoup de temps à produire notre propre pensée notre propre vision des choses comme ce que vous faites ici c'est-à-dire on pense que d'abord comprendre ce qui se passe où on est comment on comprend les choses c'est déjà un premier pas vers l'action en fait voilà et ça de manière collective et alors de ce côté-là à Nuit de Bourne on est servi puisque la question des pratiques collectives qui est aussi l'autre pan du capitalisme c'est-à-dire à la fois nous empêcher de penser par nous-mêmes et à la fois empêcher toute action collective vraiment la Nuit de Bou pour nous est très très importante aussi de ce point de vue-là puisque que ce soit la télé que ce soit les âgés que ce soit la cantine que ce soit la radio que ce on voit bien qu'il y a une organisation collective des choses qui fait qu'on est plus intelligent mais aussi on est plus fort et on met en échec cette pensée qui nous vient d'en haut et qui nous impose finalement d'accepter l'inacceptable d'être docile c'est ça c'est la docilité finalement puisque l'insoumission c'est vraiment le fait de dire stop de dire je veux bien laisser passer certains trucs parce que je suis fatiguée parce que j'ai pas les compétences parce que je suis loin parce que parce que le patronat aussi et la vie me fait travailler de plus en plus pour que j'ai de moins en moins de temps pour réfléchir à des choses sérieuses mais au bout d'un moment c'est stop c'est quand les gens disent bon voilà j'aimerais juste retrouver mon intégrité ma liberté ma dignité finalement je pense que c'est ça qui fait réagir les gens il y a eu beaucoup de choses ces derniers mois qui ont choqué beaucoup de gens et peut-être que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on est debout un peu plus nombreux que d'habitude je pense par exemple à l'état d'urgence les attentats ont choqué beaucoup de monde et qui ont appris aux gens je fais une parallèle qui ont appris aux gens en tout cas ici c'est pas un hasard si on est à République moi que ce soit pour Charlie ou pour les attentats de novembre on a appris à se réunir ensemble on a appris à se rendre compte que regarder BFM ça nous rendait malades mais qu'être ici ensemble ça nous faisait du bien peut-être que c'est parti aussi un peu de là ce mouvement carrément moi je me souviens de la manifestation ici ça devait être pendant la COP21 puisque tout était interdit donc pendant la COP21 on se demandait même si on pourrait déployer une banderole ici finalement on avait pu et on avait tourné autour de la place on voit bien que ça s'est ancré effectivement dans un refus d'obéir finalement il y a des gens on est descendu et puis il y a des gens très largement qui ont commencé à se dire qu'il fallait peut-être désobéir aussi pour se réapproprier nos vies et puis il y a eu ces attentats il y a eu la COP21 avec tout un tas de manifestations interdites je crois que ça a choqué beaucoup de gens au-delà des cercles militants il y a eu aussi tous les morts en Méditerranée je crois que ça a été vraiment l'horreur intégrale toutes les guerres qui sont menées par des gens qui ne nous représentent pas et qui nous oppriment nous ici et puis voilà je crois que la question des migrants de tu sais des camps qu'il y a en Turquie à Calais les camps à Calais tout ça fait que l'indignation est montée finalement oui vraiment c'est une indignation finalement c'est-à-dire une indignation pour l'autre et une insoumission pour nous c'est-à-dire que les deux convergent à un moment donné on a mal aux autres aussi on est scandalisés par ce qu'on voit arriver aux autres je pense que ça a été vraiment énorme mais qui ras-le-bol quoi ras-le-bol et donc il y a plein de gens qui ont décidé de désobéir et de descendre dans les rues et alors et cette loi travail alors comment vous dire alors ça c'était la grande la grande surprise parce que alors syndicat national du travail je pense qu'ils ont deux trois trucs à dire dessus donc la loi travail en fait moi donc comme je suis syndicaliste c'est un enfant de 10 ans qui nous regarde et qui nous dit qu'est-ce que c'est la loi travail et pourquoi ces problématiques comment tu l'expliquerais exactement alors on a essayé de le faire un peu puisque c'est quand même notre travail et donc en fait on on peut dire que c'est une loi qui est faite pour les patrons voilà qu'il n'y a rien pour les salariés dans cette loi que donc elle va faciliter les licenciements qu'elle va faciliter elle va généraliser la précarité qu'elle va morceler aussi les gens entreprise par entreprise puisque bon il y a effectivement cette inversion de la hiérarchie des normes qui fait que les accords d'entreprise même s'ils sont moins 10 ans vont primer sur les accords de branche en gros ça veut dire en français pour les gens de 10 ans ça veut dire que avant les accords d'entreprise pouvaient exister et se substituer à la loi du travail mais ils ne pouvaient pas aller en deçà ce qui était prévu dans le code du travail et dans les accords nationaux aujourd'hui si pour des raisons x ou y un patronat manipule les syndicats internes etc ils peuvent décider d'aller en dessous ça veut dire que par exemple même si le minimum légal de l'heure supplémentaire est fixée par un taux nationalement si un patron arrive à faire pression sur son personnel et sur les syndicats de son personnel il peut décider de ne plus payer ses heures supplémentaires il peut décider de faire des semaines avec un nombre d'heures qui sont dérégulées ça veut dire en gros que le patronat a plus de pouvoir que l'état par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise merci Marjorie c'est exactement ça et surtout on en discutait avec un syndicaliste du BHB aujourd'hui qui nous disait qu'en plus effectivement c'est bien vu on ne l'a pas assez dit c'est que ça va vraiment morceler les luttes c'est à dire que ça va se faire entreprise par entreprise donc en fait c'est déjà très difficile de nous mobiliser parce que sinon on n'en serait pas là mais alors ça sera encore plus dur puisque ce sera entreprise par entreprise on le voit aujourd'hui par exemple dans le métro c'est un syndicat par ligne on ne pourra pas être en fait des millions à être d'accord sur un truc parce que finalement ça n'atteindra que trop peu de personnes pour qu'il puisse être suffisamment efficace oui puisque ce sont des accords d'entreprise partout donc on n'aura plus de raison de lutter ensemble enfin évidemment nous on a toujours toutes les raisons du monde de lutter ensemble mais quand on voit comment c'est dur de créer un mouvement une mobilisation parce que là bon nous on est hyper contents parce qu'en fait on attend ça toujours mais c'est vrai que c'est très très dur il faut vraiment pas perdre de vue que c'est vraiment énorme ce qui se passe là et que donc c'est pas c'est pas habituel voilà c'est pas habituel et que ces accords entreprise par entreprise vont encore être un frein à justement faire cette convergence des luttes voilà il y a un truc aussi que j'ai vu passer hier en tweet ou quelque chose comme ça qui disait que juste après avoir donc annoncé le 49.3 le gouvernement renonçait à surtaxer les CDD ça veut dire que en fait ce qui restait dans la loi travail qui était entre guillemets un peu pas intéressant mais moins dangereux c'est à dire que on disait que justement il fallait surtaxer les CDD pour que les patrons fassent moins appel au CDD et puissent embaucher de façon plus durable avec le CDI donc aujourd'hui si on ne surtaxe plus les CDD il n'y a plus aucun intérêt pour le patronat à créer du CDI oui non puis il faut arrêter en fait entre Panama's Papers les grosses fortunes les milliards qui sont accumulés il n'y a jamais eu autant de richesses qui ont été produites en France voire même sur le dos d'autres gens ailleurs dans le monde et autant de milliardaires et de millionnaires donc il y a un problème de répartition il y a quand même un gros problème de répartition il est stocké au Panama et au Luxembourg là c'est vraiment indécent finalement de nous proposer de se serrer encore plus la ceinture quand on voit qu'effectivement regarde par exemple moi j'ai un chiffre que j'ai retenu 85% des dividendes d'entreprises aujourd'hui sont reversés aux actionnaires alors qu'il y a 20 ans c'était encore que 40% ce qui était déjà énorme donc là on a explosé de manière complètement indécente cette question de la répartition des richesses et que finalement je le disais l'autre soir mais il faut bien voir que quand même si on ne travaille pas il n'y a rien ça devient d'esclavage légal en fait non mais d'une certaine façon si on réfléchit ça avec un peu de hauteur et qu'on regarde notre époque comme si on étudiait une civilisation ancienne finalement on n'a plus les chaînes et les foies mais on va au travail pour faire des choses qu'on déteste souvent que beaucoup de gens n'aiment pas faire ce n'est pas forcément des choses qu'on choisit on n'a pas le choix les gens font faire des trucs qu'ils n'aiment pas pour gagner trop peu d'argent pour s'en sortir véritablement et dans des conditions qui sont déplorables on perd du terrain sur l'épanouissement personnel on perd du terrain sur la qualité de vie on perd du terrain sur beaucoup de choses je pense que il faut se souvenir aussi que Merci Patron a aussi je pense participé en tous les cas c'était une initiative quand même au départ de l'équipe de Fakir c'est vrai que c'était carrément indécent moi je n'étais pas très à l'aise de voir comme ça en fait quand ils disent allez on demande 35 000 euros et tout ça il faut voir comment on se saigne pour avoir quelques sous et que les autres en face Arnaud et tout ça il est où le problème surtout qu'ils ferment leur gueule franchement on voit bien qu'on est dans deux mondes complètement c'est vraiment indécent tous les gens dans la rue ça suffit qu'à l'aise c'est insupportable les gens deviennent une matière première pour créer du capital qui est stocké ailleurs oui et puis en fait on voit bien que c'est sans fin tu parles d'esclavage moderne mais en fait on y arrivera et ce sera encore pas assez et donc le fond de la question finalement quand on y réfléchit c'est un peu philosophique mais est-ce qu'on est vraiment fait pour travailler ce que je veux dire c'est que s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de comment dire s'il n'y a pas assez de travail pour tous c'est que peut-être certains s'interrogent sur le fait qu'on n'a peut-être pas tous besoin de travailler c'est-à-dire on parle de revenus universels on parle de choses comme ça finalement si on taxait une dizaine de sociétés correctement qu'on remettait les choses un peu à leur place qu'on arrêtait de renflouer des banques qui ne nous renflouent pas nous quand on est en défaillance et qu'on arrêtait de donner énormément d'argent au MEDEF pour créer des emplois qui ne sont jamais créés finalement on n'irait peut-être pas si mal et peut-être qu'on arriverait à pouvoir faire des choix c'est-à-dire pouvoir se dire je vais avoir un minimum qui va couvrir un loyer et si j'ai envie de gagner plus je vais pouvoir aller chercher quelque chose qui m'intéresse au lieu d'aller accepter n'importe quel boulot de peur de mourir de faim ou de faire mourir de faim on pourrait déjà abolir les loyers vu que c'est un droit fondamental donc non mais je pense qu'à la nuit debout vous avez déjà pris 15 000 longueurs d'avance on essaie de penser à différentes choses mais c'est vrai que la mécanisation a fait qu'on a peut-être moins besoin aussi c'est sûr nous on dit partage des richesses partage du temps de travail voilà on peut travailler moins pour gagner un peu moins mais le problème c'est que les gens quand on regarde l'évolution du travail depuis les années 40-50 les hommes travaillaient seuls on a donné le travail aux femmes soi-disant pour leur liberté finalement c'était parce que on leur a donné un peu moins et à deux ils allaient avoir plus d'argent pour pouvoir acheter des choses qu'on avait besoin qu'ils achètent pour faire de l'argent sur leur dos ensuite on a instauré les heures supplémentaires vu qu'on ne peut pas faire travailler les enfants légalement en France il faut bien trouver quelque chose on voit bien que là le capitalisme met en oeuvre une valeur travail qui n'a rien à voir avec nos vies le progrès social l'épanouissement des gens ou même la sauvegarde de la planète on sait que là on court un grave danger quand même il y a des milliers d'espèces animales qui disparaissent une pollution endémique un réchauffement qui est là donc c'est vrai que c'est un capitalisme morbide qui nous voue tous à la mort certaine et surtout à la douleur et comment dire à l'injustice donc c'est vrai que nous on pense le travail en tant que ça apporte des choses à la communauté un peu ce qu'on fait là à Nuit debout c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant de produire comment pour qui pourquoi et puis il faut que ça tourne aussi c'est-à-dire que nous on a des mandats tournants tu me demandais ce que j'étais à la CNT en fait je t'ai dit je suis inadhérente c'est vrai que nous on prend des mandats parce qu'on a une organisation à faire vivre donc on a un secrétaire confédéral on a des secrétaires de fédé on a des trésoriers on a voilà mais ça tourne voilà et donc il faudrait que ça tourne et donc on a des fonctions à assumer mais il ne faut surtout pas que ce soit toujours les mêmes pendant 25 ans ou 30 ans et puis surtout il faut que tout le monde travaille et fasse de tout c'est-à-dire à la fois puissent parler à la télé pour faire voilà réfléchir etc mais aussi aillent à la cantine faire à manger s'occupe des enfants enfin voilà c'est-à-dire que et en plus on le sait et je pense que c'est ça que je voulais te dire sur les pratiques collectives c'est-à-dire qu'en fait on devient infiniment plus intelligent et infiniment plus compréhensif la mise en commun du savoir et des compétences de chacun pour le plus grand moment en fait voilà alors du coup pardon excuse-moi je te coupe mais tu m'as parlé tout à l'heure d'un truc peut-être une dernière chose et puis après on va retourner en AG du coup on a vous avez lancé un appel pour quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent oui alors non il y a beaucoup de rendez-vous en fait bon moi je dis toujours la CNT on appelle à la grève générale reconductible depuis à peu près 100 ans voilà particulièrement pendant la loi travail je pense que effectivement on prend notre part dans ce mouvement donc voilà on informe nos collègues on essaye d'organiser des AG là on a notre bureau confédéral qui a proposé à la direction de Solidaire de se rencontrer pour produire du matériel commun par exemple puisque pour nous le syndicat c'est un outil donc faire des autocollants mettre en place des caisses de grève faire des concerts pour alimenter les caisses de l'antirépression voilà donc tout ça c'est le boulot qu'on fait activement et effectivement on est en grève beaucoup encore demain et avant-hier enfin voilà parce que c'est très important pour nous d'être à la fois dans le mouvement et d'y appeler c'est-à-dire encore une fois il n'y a pas de sommet de base je l'avais dit l'autre jour c'est-à-dire que quand on dit on appelle à la grève c'est-à-dire que nous aussi on fait le boulot avec nos collègues on se retrousse les manches et c'est pas facile voilà donc là pour demain oui bien sûr on sera dans la rue et on y appelle on sera dès 7h30 devant les lycées aussi on appelle un maximum d'adultes à être devant les lycées puisqu'il y a une très grosse répression qui s'appelle à 7h30 du matin oui parce que les lycées qui bloquent sont souvent voilà on a parfois des directions d'établissement qui collaborent avec la police donc on a eu affaire à beaucoup de répression donc dès 7h30 si on peut on va devant les lycées ensuite si on a des âgés on va dans les âgés et puis à 14h à la manif et puis demain soir il y aura certainement des âgés aussi de professionnels par exemple nous on a une âgée éducation debout à 17h à la bourse du travail de Paris là juste à côté et puis ce que je voulais dire c'est qu'il y en a un ordinateur aussi contre la répression parce que c'est vraiment terrible en fait encore hier soir contre la répression policière oui la répression policière oui hier soir par exemple il y a eu des manifs spontanées devant l'assemblée dans plusieurs villes de France et c'était assez horrible ce qui s'est passé dans les rues il y a quand même eu enfin moi j'ai vu j'ai des gens très proches qui étaient des gens étranglés par les les policiers en civil comme ça tabassés en sang par terre qui sont embarqués on ne sait pas où on n'a pas de nouvelles des gens molestés enfin mais très fort vraiment en fait ça fait peur on l'a tous vu on a des témoignages de choses très violentes ça fait très peur donc à la fois on essaye de ne pas perdre le contact avec les gens et d'organiser l'anti-répression donc par exemple vendredi il y aura deux initiatives une à Paris 8 d'accord c'est une soirée anti-répression à partir de 19h pour alimenter les caisses pour les avocats etc et puis une autre dans le 20ème c'est le Mili et Social Crash Assault qui organisent un concert donc je n'ai plus le lieu mais voilà il va y avoir comme ça plein de rendez-vous à venir contre la répression il y aura un concert samedi soir à la CNT alors soit sur notre site qu'on met à jour régulièrement donc le site de la CNT il y a aussi Paris Lutte Info il y a aussi Demosphère voilà vous pouvez tout à fait retrouver ces infos là donc samedi à 17h à la CNT 33 rue des Vignoles il y aura la projection de Paris Grand Capitale une soirée de soutien à l'anti-répression et puis un concert et puis je voulais quand même parler aussi du 18 puisqu'on est aussi très préoccupé par cette journée en fait le 18 mai il y a un syndicat de police qui est le syndicat Alliance qui est un syndicat plutôt de droite qui a appelé à une manifestation place de la République qui crée beaucoup d'interrogations ici pour savoir si c'est une tentative d'alliance ou plutôt d'une provocation et une façon de créer des affrontements donc chacun se positionne par rapport à ça en fait le 18 c'était surtout le début de la grève reconductible donc c'est ça surtout qu'on a retenu en fait en premier et puis on a appris et ce n'est pas un hasard que ce même 18 donc il y a le syndicat Alliance comme tu l'as dit Marjorie qui appelle ici à un rassemblement et c'est très très dangereux c'est très très préoccupant il y a la LDJ aussi la Ligue de Défense Juive qui appelle ce qui est très préoccupant c'est le jeu le jeu que joue la préfecture la Ligue de Défense Juive ils ont dit quoi ? donc ils appellent à être ici alors je n'ai pas lu leur appel tout ce qu'on sait c'est que c'est des gens qui sont très violents et très racistes et donc qui veulent certainement découdre découdre physiquement avec les gens de Nuit Debout avec les syndicalistes qui pour eux sont des gens pas fréquentables voilà donc c'est très très préoccupant dans la mesure où c'est dans les jours à venir et du coup il y a plusieurs parce qu'en fait on peut se demander quand même ce qui est visé c'est quand même que la Nuit Debout s'arrête et c'est effectivement une grosse manœuvre de la préfecture donc ça serait bien aussi qu'on multiplie les communiqués envers la préfecture pour lui demander en fait des comptes sur comment ça se fait qu'elle autorise une manifestation le jour où il y a une contre-manifestation c'est-à-dire la Nuit Debout c'est une manifestation et on a une contre-manifestation le même jour d'habitude la préfecture décale au moins d'un jour on va demander à nos avocats et à la légal team de nous expliquer ce qui s'est passé et ils n'ont absolument rien à faire place commune voilà ça ce n'est pas leur histoire du tout et donc c'est une grossière provocation et c'est insupportable on aura l'occasion de reparler de ce 18 mai en tout cas à 18h on partira d'ici avec le collectif Stop État d'urgence faire une manif contre la loi Urvois parce que le 18 c'est le jour où on va voter à l'Assemblée la reconduction de l'état d'urgence jusqu'au mois de juin aussi c'est une grosse journée le 18 donc ça ce sera le 19 et donc la veille le 18 à partir de République de la place commune on appelle à une manifestation à 18h on ferait un parcours qui nous ramènerait Place de la République pour reprendre la place voilà et peut-être faire des débats sur l'état sécuritaire l'état d'urgence la loi Urvois les répressions policières les violences policières si la nuit debout et on est d'accord d'accord voilà alors on vous tiendraie au courant de tout ça on va vous rendre l'antenne on va partir en nager et pas rendre l'antenne on va oui on retourne à léger quoi oh ça va